... Il faut bien retenir ce qu'on vous a dit dans toute la première partie de cet exposé, c'est que très probablement le risque de cancer de l'enfant dans le syndrome de l'ifroménie a été un peu surestimé par le fait que c'est à partir de tumeurs pédiatriques qu'on a décrit ce syndrome. Et alors, ce dont je veux vous parler un petit peu, c'est comment est-ce qu'on prend, dans quelles conditions on va rechercher une mutation de P53 chez les enfants qui ont un cancer, et puis comment est-ce que ça peut modifier la prise en charge des patients. Alors, les cancers de l'enfant, c'est des pathologies relativement rares, il y a 1500 à 2000 nouveaux cas par an en France, il y a beaucoup de tumeurs, vous voyez représenté sur ce camembert la diversité des tumeurs pédiatriques, à peu près un tiers de pathologies hématologiques qui sont représentées en bleu, à peu près 20% de tumeurs cérébrales qui sont représentées en rouge, puis viennent les sarcomes qui sont présentées, non, les tumeurs embryonnaires qui sont les tumeurs des tout-petits, puis les sarcomes en vert, et puis ensuite des tumeurs variées, et quand on s'approche de l'adolescence, on voit apparaître des carcinomes. La plupart de ces cancers sont traités avec de la chimiothérapie, certains ont besoin en plus d'un traitement chirurgical, et certains, le moins possible, mais malheureusement il y a des tumeurs pour lesquelles on doit y avoir besoin, il doit y avoir recours plutôt, de la radiothérapie. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 8% de ces patients vont présenter une seconde tumeur, et on sait que le risque de seconde tumeur est lié, d'une part, à la chimiothérapie, et notamment aux agents alquilants, mais pas qu'eux, et à la radiothérapie, et il y a un effet dose, c'est-à-dire que plus on donne des doses importantes de radiothérapie, plus le risque de second cancer est important. Alors, première question, quel est le pourcentage de cancers de l'enfant qui sont associés à une mutation de P53 ? Il y a eu deux grandes études qui ont été publiées ces dernières années qui consistaient à faire un séquençage de l'ensemble de l'exome au niveau germinal de patients ayant une tumeur de l'enfant. Il y a eu une première étude publiée par un groupe américain qui a repris 1200 patients qui avaient eu un cancer avant l'âge de 20 ans. C'était une cohorte de patients un petit peu sélectionnées et qui ne représentent pas tout à fait la même proportion de patients que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, avec notamment un excès de leucémie, de tumeurs cérébrales et de corticosurénalomes qui étaient plus fréquents que ce qu'on voit habituellement. Vous voyez sur ce graphe la répartition des différentes anomalies génétiques qui ont été identifiées chez ces patients et les mutations de P53 viennent très largement en premier, c'est-à-dire la première anomalie génétique responsable de mutations de P53, mais c'était finalement 4% de l'ensemble des cancers pédiatriques. Ce n'est pas une incidence majeure. Après, si on regarde en fonction du type de tumeur, on confirme ce que vous a montré Thierry ce matin, à peu près la moitié des patients avec un corticosurénalome, à peu près 20% des patients avec des leucémies hypodiploïdes, à peu près 10% des tumeurs cérébrales, 8% des wings, ça, ce n'est pas du tout notre expérience, mais dans ce papier-là, ils ont trouvé des mutations de P53 dans les tumeurs des wings, à peu près 10% chez les ostéosarcomes et à peu près 7% des cas pour les rhabdomyosarcomes. Il y a une deuxième étude du même type qui a été publiée cette année par un groupe allemand avec le même type de méthodologie, sauf qu'ils avaient en parallèle la tumeur et l'ADN constitutionnel. Eux, ils ont identifié une mutation de P53 chez 2% des patients. La répartition n'était pas tout à fait la même, avec plus de tumeurs cérébrales, moins de pathologies hématologiques, moins de corticosurénalome. Là encore, le premier gène impliqué dans les prédispositions au cancer de l'enfant était P53. Au passage, le deuxième était BRCA2. Et quand on regarde la répartition des mutations de P53 dans le type de cancer, on aboutit à peu près à la même chose avec toujours les corticosurénalomes, les leucémies hypodiploïdes en tête, puis les tumeurs cérébrales. Et un pourcentage un peu moins élevé dans les ostéosarcomes et les rhabdomyosarcomes que ce qu'on pourrait attendre. Alors si on considère qu'il y a à peu près 4% des patients qui ont une tumeur pédiatrique et qui ont une mutation de P53, on attendrait d'avoir à peu près 40 à 80 nouveaux cas identifiés par an en France. Ce n'est pas tout à fait le cas. On est probablement aux alentours de 20 nouveaux cas par an en France, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. Pourquoi est-ce que ça pourrait être important de rechercher de façon plus systématique une mutation de P53 chez un enfant qui a un cancer ? Dans la mesure du possible, pour adapter le traitement, quand c'est possible, pour essayer de diminuer notamment le risque de son cancer, dont on a parlé déjà ce matin et dont on va en reparler un petit peu là, pour adapter la surveillance après le traitement, justement, si ces patients sont au risque de développer un deuxième cancer, pour pouvoir détecter ces deuxièmes cancers le plus tôt possible et les traiter avec un traitement le moins lourd possible, pour pouvoir offrir aux apparentés la possibilité d'avoir un test pré-symptomatique et un suivi adapté. Et puis, dans certains cas, pas très fréquent pour le syndrome de l'ifraumennie, mais c'est des situations dans lesquelles ça peut parfois se discuter, proposer un diagnostic prénatal. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent ? Le gros problème, c'est que c'est quand même difficile. C'est les parents d'un enfant qui a un cancer. Rajouter, en plus du diagnostic du cancer, le diagnostic d'un syndrome de prédisposition, avec la notion qu'un certain nombre de membres de la famille sont à risque, notamment les frères et sœurs, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et qui rend la tâche des gens qui prennent en charge ces enfants difficile et qui est un frein important à la proposition de recherche de mutation de P53, même quelquefois quand les critères sont présents. Et puis, par ailleurs, on n'a pour la plupart des tumeurs pédiatriques pas fait de guidelines spécifiques pour le traitement des enfants ayant une tumeur associée à un syndrome de l'ifraumennie. S'il y avait une guideline spécifique, à ce moment-là, il y aurait à rechercher une mutation de P53. Mais comme il n'y en a pas, pour l'instant, chacun se débrouille en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour la famille. Et puis, même quand on aura fait des guidelines spécifiques, il faudra encore montrer que ces guidelines spécifiques sont efficaces, sont sûrs et permettent de réduire le risque de second cancer. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. On a montré que la surveillance était efficace pour détecter des tumeurs de façon précoce. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. La question, c'est est-ce que cette détection précoce des tumeurs permet de mieux les guérir, de les soigner avec un traitement moins lourd et d'augmenter les chances de guérison ? Ce n'est pas encore tout à fait démontré. C'est probable. On a des situations qui ont été décrites et on a vécu des situations dans lesquelles on a vraiment eu l'impression de rendre service aux gens. mais ce n'est pas démontré de façon certaine. Ce qui fait que, finalement, en pesant le pour et le contre, il y a certains qui pensent que c'est mieux de ne pas trop trop aller trouver une mutation de P53 parce que ça va être lourd pour les familles et ça va être un poids psychologique important alors que le bénéfice n'est pas évident. Et puis, d'autres qui pensent que c'est quand même important de le faire et qu'on peut rendre service. Et on est encore dans cette situation-là. C'est en train de changer. La plupart des tumeurs pédiatriques associés à des mutations de P53, comme vous l'a montré Thierry, appartiennent au spectre étroit des tumeurs de l'ifroménie, des rhabdomyosarcomes, qui sont des tumeurs qui se développent au niveau des tissus mous qui peuvent se développer n'importe où dans le corps. Ici, c'est une qui s'est développée au niveau du visage. On s'en est aperçue. Elle était relativement petite. Mais il peut s'agir de tumeurs beaucoup plus volumineuses quand elles sont à l'intérieur du corps. Non visibles à l'œil nu. Le deuxième type de tumeur, c'est des ostéosarcomes. Ce sont des tumeurs qui peuvent arriver au niveau des os, qui se révèlent le plus souvent chez les adolescents par des douleurs. Troisième type de tumeur, c'est des corticosurénalomes, des tumeurs qui se développent au niveau de la glande surrénale, qui le plus souvent s'associent à une sécrétion hormonale, qui entraîne des signes endocriniens, notamment de puberté précoce, qui peuvent conduire à faire le diagnostic. Et puis, quatrième type de tumeur, des tumeurs cérébrales, et notamment ces fameux carcinomes des plexus coroïdes, dont Thierry vous a parlé ce matin, et qui sont associés, dans au moins la moitié des cas, à une mutation de P53. Et enfin, décrites de façon un peu plus récente, les tumeurs des leucémies hypodyploïdes. On savait que les leucémies faisaient partie du spectre, mais maintenant, on sait que ce type de leucémies-là, elles sont associées à une incidence élevée de mutation de P53. Si on regarde sur le diagramme du BAC, qui est issu du travail fait par Gaëlle Bougard, et publié en 2015, on voit la répartition de ces tumeurs en fonction de l'âge. Chez les enfants tout petits, de moins de un an, c'est essentiellement les corticosurédalomes et les carcinomes des plexus coroïdes. Ensuite, entre 1 et 5 ans, on a toujours ces deux types de tumeurs, plus les rhabdos. Et puis, ensuite, augmente la fréquence des ostéosarcomes, qui sont les tumeurs les plus fréquentes chez les ados de 15 à 18. Alors, est-ce qu'il faut adapter le traitement chez ces patients qui ont des mutations germinales de P53 ? On a travaillé un peu sur les différents types de tumeurs pour voir comment ils avaient évolué par rapport à ceux de la population générale, qu'est-ce qu'il y avait de pareil et qu'est-ce qui était différent. Donc, on a repris d'abord 57 patients qui avaient des sarcomes. Alors, ces 57 patients, ils ont eu 82 sarcomes, parce que certains ont eu plusieurs sarcomes. Ils ont été traités entre 1960 et 2014. Il y avait 26 patients avec un rhabdomyosarcome et 43 patients avec un ostéosarcome, incluant 12 patients qui ont eu à la fois un rhabdomyosarcome et un ostéosarcome. Si on regarde les pathologies précédentes, pour les rhabdomyosarcomes, il y a eu un malade qui avait avant un corticosurénalome. Pour les ostéosarcomes, il y avait 16 patients qui ont eu 18 tumeurs préalables, à un âge médian de 10 ans. Ce qui est intéressant, sur lequel il faudra qu'on travaille quand on aura le temps, c'est le fait que ces sarcomes s'associent entre eux. En fait, les ostéosarcomes, ils arrivent après les rhabdomyosarcomes. Il y a un spectre de tumeurs un peu particulier dans ces familles. Il y a des familles de rhabdomyosarcomes. La plupart de ces patients ont été traités avant par chimiothérapie, associés ou non à de la radiothérapie. Le diagnostic de l'ifraoménie a été fait chez le patient lui-même dans 21 sur 26 cas de rhabdomyosarcome. Soit au moment du diagnostic de rhabdomyosarcome, c'est 7 patients, soit après l'apparition d'une seconde tumeur chez 12 patients, soit après l'apparition d'une tumeur chez un apparenté, chez 5 patients. Et on a pu rechercher l'origine parentale de la mutation chez 18 patients. Il s'agissait de 4 mutations, des nouveaux, pour lesquelles il n'y avait de toute façon pas d'histoire familiale à attendre, et puis de mutations héritées dans les autres cas. Pour l'ostéosarcome, on a eu 2 seulement patients qui avaient un diagnostic de syndrome de l'ifraoménie avant le diagnostic d'ostéosarcome, 12 pendant le traitement, y compris ces patients qui avaient eu des tumeurs avant pour lesquels la découverte de l'ostéosarcome a conduit à rechercher une mutation de P53, et puis 14 après une seconde tumeur, encore après l'ostéosarcome. Pour 5, on n'a pas réussi à déterminer à quel moment la mutation avait été identifiée. Et dans ce groupe de patients avec un ostéosarcome, parmi les 21 familles, il y avait 9 mutations des nouveaux, dont les 4 déjà préalablement décrites dans les rhabdos. Si on regarde les caractéristiques initiales de la tumeur, pour les rhabdos myosarcome, il y avait un âge vraiment plus jeune au diagnostic par rapport au rhabdo myosarcome standard. C'était des enfants qui avaient moins de 2 ans, alors que le rhabdo, c'est plutôt aux alentours de 4-5 ans. Ce n'est pas exceptionnel d'avoir un rhabdo à moins de 2 ans, mais enfin, ça doit attirer l'attention. En ce qui concerne les localisations, il y avait un peu plus de localisation au niveau des membres, un peu moins au niveau de la prostate et de la vessie, qui est un site très fréquent des rhabdo myosarcomes sporadiques. Le bilan d'extension initiale était identique, il n'y avait pas plus de formes métastatiques que dans la population générale. Par contre, sur le plan histologique, il y avait une prédominance d'histologie anaplasique. D'ailleurs, tous les cas qui ont été revus avaient une histologie anaplasique soit diffuse, soit localisée. Donc ça, ça doit être vraiment un signe d'appel à la fois le jeune âge et l'histologie anaplasique. Pour les ostéosarcomes, c'est des patients un peu plus jeunes, mais la différence est moins nette, 13 ans versus 15. Sur le plan des localisations, il y avait un excès de localisation axiale. La plupart des ostéosarcomes, chez l'enfant et l'adolescent, c'est au niveau des membres. Là, il y avait plus d'ostéosarcomes au niveau du bassin, des vertèbres, des côtes, des choses pas très habituelles. Et surtout du maxillaire. Je pense que les ostéos du maxillaire, il faut vraiment penser à chercher systématiquement une mutation de P53. Bilan d'extension, pareil, pas plus de formes métastatiques. Et sur le plan histologique, il y avait une prédominance de type chondroblastique, donc un peu plus de formes avec du cartilage. Là aussi, ça doit alerter l'attention. Sur le plan de la réponse au traitement, ces patients sont traités avec une chimiothérapie, une chirurgie, une irradiation. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux pour traiter ces patients-là. En pédiatrie, d'une façon générale, quand on peut éviter d'irradier un patient, on l'évite parce qu'on sait que la radiothérapie, c'est dangereux. Et malheureusement, ça reste nécessaire. Et en s'y concerne les rhabdomiosarcomes, il y a eu 96% des patients qui ont eu de la chimio, la majorité qui ont été opérés, 46% qui ont été irradiés. Et une réponse à la chimiothérapie tout à fait similaire à ce qu'on observe dans la population générale. Pour les ostéosarcomes, il n'y a pas de radiothérapie. Par contre, il y a une chirurgie assez prolongée, assez intensive, une opération, et on évalue la réponse en analysant la pièce opératoire de résection. Et on a pu voir que, finalement, les patients avec un ostéosarcome avaient exactement le même pourcentage de malades ayant complètement nécreusé l'artumeur, à peu près la moitié, que dans les ostéosarcomes sporadiques. Sur le plan du devenir, les rhabdos étaient... 96% ont pu être mis en rémission complète par ce traitement-là. Le taux de rechute était de 37%, complètement similaire à celui de la population générale. Par contre, le risque de second cancer était beaucoup, beaucoup plus élevé, avec 69% des patients traités pour un rhabdo qui ont fait un second cancer versus 2,5% dans une population de rhabdos non sélectionnés, dont on peut penser que les 2%, peut-être, c'est les patients avec des lifroménie. Et finalement, il y a peu de patients qui sont décédés de leur rhabdomyosarcome, ils sont plus décédés de secondes tueurs. Pour les ostéosarcomes, de la même façon, la plupart des patients ont pu être mis en rémission complète à la fin du traitement. Le taux de rechute est similaire à celui de la population générale. Et là aussi, le risque de second cancer est très élevé, puisque la moitié des patients ont fait un second cancer. Alors, il faut être attentif au fait, là encore, qu'il y a des biais liés au fait que, quand on a un enfant qui a un ostéo et qu'il fait un second cancer, on va rechercher une mutation de P53. S'il ne fait pas de second cancer, on ne va pas forcément la chercher. Et donc, on surestime très certainement ce risque de second cancer. Et vous voyez ici qu'à 10 ans, on a 70% des enfants avec un rhabdomyosarcome et 60% des enfants avec un ostéosarcome qui sont encore vivants. Ça, c'est des chiffres qui ne sont pas très différents de ceux de la population générale. Et du coup, il ne faut pas prendre des risques trop rapidement et non contrôlés en réduisant le traitement de façon importante parce que le traitement marche bien. Et ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de transformer progressivement ce traitement qui marche bien en un traitement qui marcherait bien aussi mais qui serait un petit peu moins toxique à long terme. Alors, si on regarde la répartition des seconds cancers, là aussi, c'est intéressant. La plupart des patients qui ont fait un second cancer ont fait un second ostéosarcome. Donc, on reste dans l'idée qu'il doit y avoir un spectre qui fait que... Enfin, une anomalie biologique qui fait que ces patients sont plutôt prédisposés au sarcome. Puis après, tout l'autre, tout le reste du spectre des tumeurs. C'est des patients aussi encore un peu jeunes. Donc, ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de faire leur cancer du sein ou les autres types de cancers qu'on voit à l'âge adulte. Donc, je vous rappelle le risque de surestimation du risque. Donc, il faut être attentif et prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions. Après, si on regarde le rôle de la radiothérapie par rapport au rôle de la chimiothérapie... Alors, je ne suis pas très sûre que les épidémiologistes vont trouver que ce que j'ai fait, c'est très bien, mais ce n'est pas très grave. On peut regarder les chiffres bruts en voyant que, d'un côté, on a 15 patients qui ont été irradiés. De l'autre côté, 11 patients qui n'ont pas été irradiés. Ces deux séries de patients ont un follow-up médian, enfin, un suivi de plus de 10 ans. Le nombre de patients ayant eu un second cancer, ou le pourcentage de patients, il est à peu près similaire dans les deux groupes. Et pour ceux qui ont eu un second cancer après une irradiation, il y en a eu 7 qui étaient clairement dans le champ d'irradiation, en sachant qu'on sait très bien que le champ d'irradiation, ce n'est pas que l'endroit où on a fait les rayons, mais tout autour, c'est des zones du corps qui reçoivent des rayons. Mais en tout cas, il n'y en avait que 7 qui étaient directement dans le champ d'irradiation. et ce qui est important, surtout, c'est de voir que le nombre, finalement, est relativement similaire. Dans les deux cas, le nombre de décès est un peu plus important du côté des patients irradiés que du côté non irradiés. Il faut faire attention que les patients qu'on irradie, ce ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'on n'irradie pas. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les rayons qui jouent dans le risque de second cancer dans les sarcos. Alors, si on réfléchit à partir de ces données-là, comment est-ce qu'on pourrait réduire le risque de second cancer chez ces patients ? Alors, il y a un truc important, c'est la détection précoce. Plus on arrive à détecter des petites tumeurs, plus on pourrait imaginer les opérer d'emblée et après, faire un traitement allégé puisque dans les stratégies thérapeutiques, les patients opérés d'emblée avec une exérèse complète et des petites tumeurs peuvent bénéficier d'un traitement plus court avec moins d'alquylants. Donc, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est ça. Par contre, dans les grosses tumeurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence nous permettant de réduire la chimiothérapie parce qu'il y a quand même 30% des patients qui ont des métastases. Donc, si on réduit la chimiothérapie, on va avoir augmenté le nombre de métastases. Par contre, la radiothérapie, ça, on sait qu'on peut l'éviter si on arrive à faire une exérèse large. Donc, quand on demande en urgence une recherche de mutation de P53 à Rouen, c'est essentiellement quand on discute le traitement local d'un enfant pour lequel on pense qu'il a un risque élevé d'avoir une mutation de P53 pour voir si on va faire plutôt une chirurgie très large et éviter les rayons plutôt que de faire une chirurgie un peu moins large avec de la radiothérapie. Alors, en principe, c'est toujours ça notre raisonnement mais quelquefois, on pousse un peu les indications de la chirurgie large chez ces enfants-là. Pour les ostéosarcomes, ce n'est pas évident parce qu'en fait, on fait une chimiothérapie relativement importante mais malgré ça, on a encore 30 à 40% des patients qui rechutent et aujourd'hui, il n'y a pas d'option très très claire pour réduire la chimiothérapie. Ce qu'on fait nous à l'IGR mais ce n'est pas du tout fait dans le reste de la communauté, c'est d'essayer de diminuer un des médicaments qui est le VP16 oral qui est un peu le sémogène pour réduire le risque de le sémise secondaire mais ce n'est pas du tout sûr que ça a un intérêt particulier dans les ostéosarcomes. Alors après, à qui il faudrait rechercher une mutation de P53 pour pouvoir adapter ce traitement ? Est-ce que tous les patients ayant un sarcome devraient bénéficier d'une recherche de mutation de P53 ou seulement les patients qui ont les critères dont on a parlé, les critères de Chompré avec l'histoire familiale et tout le reste, le jeunage au diagnostic notamment pour les rhabdos, l'histologie anaplasique et les ostéosarcomes de surface, les ostéosarcomes périostés ou des mâchoires ? Les ostéosarcomes périostés et des mâchoires sont des ostéosarcomes pour lesquels de temps en temps on discute l'indication d'une chimiothérapie et si on faisait de façon systématique une recherche de mutation de P53 on pourrait limiter les indications. D'ailleurs on l'a noté dans les recommandations. Et puis de toute façon même si on n'adapte pas le traitement on peut de toute façon adapter le suivi après la fin du traitement qui est quand même un peu particulier pour ces patients ayant un syndrome de l'ifroménie. Alors tumeur cérébrale je vais être un petit peu plus rapide mais on a fait aussi un travail qui a été coordonné par Franck Bourdeau à Curie sur l'expérience française des patients traités pour une tumeur cérébrale associée au syndrome de l'ifroménie. Il y avait 50 patients avec un âge médian au diagnostic de 9 ans il y avait 10 patients qui avaient une tumeur cérébrale avant et ils ont été traités aussi par chirurgie radiothérapie et chimiothérapie. Alors les tumeurs cérébrales c'est plus grave avec des résultats qui sont quand même moins bons. Il y a 39 de ces 50 patients qui sont décédés de leur maladie initiale et dans ceux qui ne sont pas décédés malheureusement il y a eu beaucoup de second cancer et il n'y a pas du tout cette même impression de spectre c'est-à-dire les tumeurs des enfants qui ont des second cancers après les tumeurs cérébrales c'est n'importe quoi mais pas une deuxième tumeur cérébrale ou pas toujours en tout cas. Et là aussi il y a eu des patients irradiés et non irradiés qui ont eu des second cancers. Alors pour les tumeurs cérébrales et notamment pour le gliome de haut grade on va avoir un protocole qui va ouvrir dans lequel on va proposer de l'immunothérapie en première ligne ça sera l'occasion pour les quelques patients avec un gliome malin et un syndrome de l'ifroménie de recevoir de l'immunothérapie et on verra si ça peut être une solution pour ces patients. Corticosurénalome ça c'est intéressant on n'a malheureusement pas pu travailler avec Gaëlle Boujard pour savoir parmi les corticosurénalomes en France quels se sont qui avaient été testés et pas testés et ceux qui ont eu une mutation de P53. Mais il y a une série de 95 patients français traités entre 2000 et 2018 qui ont été repris récemment par une interne en pathologie de Lyon et on connaît le statut génétique seulement pour 24 d'entre eux dont 17 avec une mutation de P53 mais quand on aura le temps on va travailler avec Gaëlle pour savoir plus précisément le statut de ces patients. Ce qui est intéressant c'est que c'est des patients qui reçoivent peu de chimiothérapie dans cette cohorte il n'y a que 14 patients qui ont reçu de la chimiothérapie et il y a eu seulement deux seconds cancers ce qui est très intéressant. Après je ne sais pas si le fait qu'ils aient que deux seconds cancers c'est lié au fait qu'on n'a pas fait de chimio ou c'est lié au fait qu'ils sont encore trop petits ou c'est lié au fait que ce n'est pas tout à fait les mêmes mutations puisqu'on recherche une mutation de P53 de façon systématique quelle que soit l'histoire familiale ce qui n'est pas le cas pour les autres tumeurs. Donc tout ça tout ceci est difficile mais enfin ça nécessite d'y travailler un petit peu. Donc au total comment est-ce qu'on peut réduire le risque de deuxième tumeur ? La plupart des patients peuvent être guéris de leur sarcome avec les traitements actuels donc on n'a pas très envie de les modifier et malheureusement on n'a pas trouvé de stratégie alternative pour la plupart de ces patients. Le rôle respectif de la chimio de la radiothérapie et du terrain génétique c'est pas très clair très probablement le traitement joue un rôle important mais quelle partie du traitement c'est difficile où est-ce qu'il faut s'arrêter ? Donc le principe c'est essayer de favoriser les grandes chirurgies plutôt que de la radiothérapie quand c'est possible et quand il y a un choix entre faire de la chimio ou pas de chimio prendre en compte le terrain notamment pour les ostéosarcomes de surface. Et puis il faut tester des nouvelles thérapeutiques essayer de faire en sorte qu'on puisse offrir à ces patients des possibilités d'être inclus dans les essais d'immunothérapie ou de thérapie ciblée utilisant des médicaments qui ne sont pas génotoxiques. Alors ensuite comment améliorer la surveillance de ces patients ? Ces patients sont à haut risque de second cancer. Il faut essayer mais comme on fait pour tous les enfants qui ont terminé un traitement de tumeur de l'enfant d'éviter de les exposer aux facteurs de risque de cancer donc pas s'exposer trop au soleil pas trop fumer je ne sais pas si ça a une incidence dans un risque aussi élevé de faire un cancer mais enfin bon essayer de limiter les radios standards dans le follow-up on fait beaucoup de radios standards dans le suivi de nos patients dont on sait que ce n'est pas hyper utile et qu'on pourrait probablement en faire un petit peu moins. Donc il faut essayer de réfléchir un petit peu à ça et puis nous ce qu'on propose c'est de faire le suivi annuel qu'on propose pour les patients avec un syndrome de l'ifromie dont on va reparler après avec les topos d'Olivier en particulier et puis informer les patients sur les symptômes qui doivent nécessiter de nous contacter. Voilà je suis désolée je n'ai pas plus de réponses à ces questions-là mais on va essayer d'avancer un peu je remercie tous les gens qui ont fait ces travaux en particulier Morgane Pondron qui a travaillé sur les rabdos Émilie Saussier qui a travaillé sur les ostéos Franck qui m'a donné les données sur les tumeurs cérébrales et le docteur Picard qui m'a donné les données sur les corticosurénalomes et puis surtout Gaëlle et Thierry et puis les pathologistes qui ont aussi revu les lames merci Merci